6-9 la matinale, matin sport Maman de Bourre, bonjour On va en parler tout d'abord, pour commencer de badminton Bien oui, le badminton, il y a eu, rappelez-vous, jeudi dernier, le quatrième titre de suite pour notre équipe Et aujourd'hui, l'Algérie, hier plutôt, l'Algérie a remporté deux nouvelles médailles d'or Lors de la dernière journée du championnat d'Afrique qui se déroule au Caire Discipline qui nous réussit Réussit maintenant au niveau continental Maintenant, il faudra tenter de briller au niveau également régional Rappelez-vous déjà méditerranéen, on l'espère, pourquoi pas, mais ça va être très très compliqué Il y a les Jeux Olympiques dans le viseur et dans la ligne de mire Et il faudra essayer de briller, peut-être pas de monter sur le podium, mais de réussir le meilleur résultat Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau continental, on domine la compétition Les détails, les détails, pardon, avec Rostomia Hechele En double, messieurs, la paire Kuseila-Mamri et Sabri Medel a remporté la médaille d'or En battant la paire nigériane Nusa et Olofua de 7 à 0 Il s'agit du sixième sacre africain pour le duo Mamri et Medel Après les sacres de 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 Quant à la seconde médaille d'or, elle est à mettre au profit de la paire Kuseila et Tani Namamri Qui conserve son titre pour la quatrième année consécutive Grâce à sa victoire face au duo égyptien Hatem El Gamal et Zoha Hani de 7 à 1 Sur ces deux médailles d'or, on écoute le directeur des équipes nationales au sein de la fédération algérienne de badminton Mohamed de Babèche, heureux de ses sacres On mérite la victoire, on mérite le quatrième titre Pour les garçons, le double homme, c'est le sixième titre C'est pas facile en Afrique, c'est tourné en Égypte Surtout avec la participation en Nigeria Une équipe coriace, solide, on mérite la victoire Au tableau des médailles, l'Algérie termine ses championnats d'Afrique de badminton A la première place avec quatre médailles Dont trois en or et une en bronze Décrochées par la sélection féminine par équipe Autre discipline, nous on est bon aussi, c'est le judo Mabal de Bourre avec 33 médailles L'Open africain qui s'est terminé hier 33 médailles pour l'Algérie Alors il y a des satisfactions Mais également il y a de l'insatisfaction pour la sélection nationale Elle termine à la deuxième place au cours de cet Open On va revenir avec notre spécialiste maison, Ali Hamouch Bombée de rideau hier sur l'Open africain d'Alger de judo Qui s'est déroulé à la coupole du complexe Mohamed Boudia Pour cette deuxième journée consacrée à la catégorie senior L'Algérie a décroché trois nouvelles médailles en or Grâce à Zmit Abdelhamid dans la catégorie des moins de 81 kilos Fala Abdelha chez les moins de 100 kilos Et enfin Lili Mohamed El Mahdi chez les plus de 100 kilos La grosse sensation de cette deuxième journée de compétition Reste celle réalisée par le jeune Fala Abdelha Agé de 20 ans, le judoka du club de Oulad El Baia A battu à la surprise générale en finale Le Tunisien Ben Gars Kosei Qui n'est autre que le champion d'Afrique en titre Chez les moins de 100 kilos Sur cette belle performance, on écoute Fala Abdelha L'Algérie termine cet Open africain de judo d'Alger A la deuxième place derrière la Tunisie Avec un total de 33 médailles 5 en or, 8 en argent et 20 en bronze Un bilan qui ne satisfait pas le directeur des équipes nationales Abdelmalek Eytmoufak Qui estime que certains judokas ont déçu sur cette compétition Sur le plan purement résultat technique Je suis déçu de certains athlètes Qui auraient pu facilement décrocher de l'or Ils l'ont raté C'est une claque au visage de ces athlètes Il faut qu'ils se remettent en cause Il faut qu'ils continuent à travailler La prochaine échéance pour nos judokas Dans la catégorie senior arrive très vite Ce sera ce vendredi et samedi A l'occasion du championnat arabe des clubs champions Qui se déroulera au niveau de la coupole du complexe Mohamed Boudiaf Bon, quitte tes amis, on va monter sur le ring Mahmoud Dibour, parlez boxe Alors, la boxe, il y a un tournoi qui est prévu Du 3 au 11 mars prochain Ce tournoi qui se déroule à Varese en Italie C'est ce qui a été annoncé par les organisateurs L'Algérie sera présente aux côtés de plusieurs autres pays arabes Dans cette édition qui est une des étapes C'est important parce que c'est une étape qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024, il y aura 668 athlètes 104 représentants, 114 pays des 4 coins du monde Qui participeront à ce tournoi Qui propose pas moins, tenez-vous bien De 49 billets pour les JO 28 chez les messieurs et 21 chez les dames Les boxeurs qui n'auront pas la chance de se qualifier à Varese Bénéficieront d'une ultime opportunité d'aller à Paris A travers le deuxième tournoi mondial Qui lui est prévu au mois de mai à Bangkok Et qui mettra en jeu une cinquantaine de billets supplémentaires Du football, pour rappeler ou pour annoncer Que notre équipe nationale féminine Sera en stage à partir Dès aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa Jusqu'au 28 février L'entraîneur national Félix Benziti a convoqué 29 joueuses Pour ce regroupement Qui sera ponctué par une double confrontation Contre le Burkina Faso Ce regroupement entre dans le cadre de la préparation de l'équipe Pour le tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations Alors une grande majorité des joueuses Viennent de l'étranger Notamment de France Avec des joueurs également d'Arkbu Qui reste l'un des meilleurs clubs en Algérie Et d'Alger Centre également De l'équipe d'Alger Centre On enchaîne avec l'Espagne Le Real, tenu en échec Par, je le rappelle, le Rayo Vallecano Après avoir mené un but à zéro Il faudra attendre le résultat d'aujourd'hui Entre l'Atlétique au Bilbao et Girona La raison est toute simple Girona, s'ils gagnent Ils peuvent revenir à trois points du Real Madrid A retenir également Que dans la journée d'hier La Real Sociedad s'est imposée à Mallorque Deux buts à un après avoir été mené au score Et oui, pour la première fois de son histoire L'AC Milan a été battu par Monza Quatre buts à deux Et l'AC Milan qui voit ses chances de remporter le Scudetto Eh bien, tout simplement Largement Ça a diminué D'autant plus que l'Inter Totalise 63 points Soit 9 points d'avance Sur la Juve Qui occupe la deuxième place La première ligue Manchester United Qui rêve de terminer parmi Les cinq premiers C'est imposé à Lutton Deux buts à un A retenir aujourd'hui qu'il y aura Everton Crystal Palace Et puis la Bundesliga La Bundesliga Couchemar pour le Bayern Rien ne va plus pour le Bayern Rien ne va plus C'est la pire saison du Bayern Oupamecano expulsé pour la deuxième fois de suite Battu en Champions League Européenne Battu par le Bayern Leverkusen Et battu hier également Par Buchum Trois buts à deux Tuchel est sur siège Éjectable Alors du côté du Bayern On est en train La réflexion est engagée Pour revoir complètement La politique du club Tuchel risque de ne pas terminer De ne pas être sur le banc La saison prochaine Et beaucoup de joueurs Pourraient quitter le Bayern D'ici la saison prochaine Leverkusen est parti Pour remporter Pour la première fois Vous savez comment on appelle Leverkusen en Allemagne Neverkusen Ça veut dire qu'ils n'ont jamais Rien gagné Et cette saison Ils pourraient remporter Pour la première fois de leur histoire Le titre de champion d'Allemagne Et puis en France Rien ne va plus également Pour Marseille Marseille qui a été battue par Brest Sur le score D'un but à zéro Et Brest qui se positionne A la deuxième place A 13 points De l'intouchable Paris Saint-Germain Merci Maman Diobour